A l'aide d'une scie à onglet ou d'un coupe-tube muni d'un disque pour matière plastique, coupez le tuyau d'équerre en n'oubliant pas d'ôter les bavures et le matériau qui se détache. Ne pas chanfreiner. A l'aide d'une toile émerie de grain 60, enlevez la saleté et l'huile de l'extrémité du tuyau, puis poncez sur une longueur d'une fois et demie la profondeur de l'emboîture du raccord. C'est important pour avoir une bonne surface de soudage. Otez toute trace de graisse et de résidus en nettoyant la surface poncée avec de l'alcool éthylique ou isopropylique. Ne pas manipuler la surface nettoyée et faire attention de ne pas la salir. Inspectez visuellement le raccord pour s'assurer qu'il n'est pas abîmé et nettoyez l'intérieur de l'emboîture du raccord. Insérez le tuyau dans l'emboîture jusqu'à la butée du fond, puis posez le collier de serrage fourni par IPEX sans serrer sur la partie cylindrique de l'emboîture à assembler par fusion. Le collier de serrage doit affleurer le rebord du raccord. Ne pas oublier d'inspecter le collier pour s'assurer qu'il n'est pas déformé ou abîmé. Inspectez la bague en laiton imprégnée d'huile. Si elle est fendue, il faut la remplacer. Le collier doit alors être assez serré pour empêcher le tuyau de tourner dans le raccord. Ne pas utiliser un modèle à poignée ronde. La qualité de l'assemblage dépend du serrage du collier. S'il est bien serré, il ne doit pas être possible de faire tourner le tuyau dans l'emboîture du raccord. Une fois le collier serré, faire démarrer le module de commande portative N-Fusion et observer le message de copyright et la version du logiciel qui s'affiche au moment du test d'autodiagnostique. En suivant la consigne affichée, Connect Leads and Fittings, branchez les fils de sortie. Le cas échéant, branchez le câble de liaison pour fusion multiple. Quand les fils sont connectés et que vous êtes prêt à commencer le processus, appuyez sur le bouton Start. La durée diminue progressivement jusqu'à zéro. Sur une machine qui n'a pas fait l'objet d'une mise à jour, il faut sélectionner le diamètre. IPEX recommande d'utiliser la gamme de diamètre de 3 à 12 pouces pour tous les raccords, indépendamment du diamètre. Par exemple, pour les raccords de 1,5 pouces, choisir la gamme de 3 à 12 pouces. À la fin du cycle de fusion, une alarme sonore retentit et le message Fusion Complete s'affiche. Laissez les joints refroidir 30 secondes avant de débrancher les fils. La machine N-Fusion se réinitialise automatiquement en vue de l'opération suivante. Attendre 5 autres minutes avant de retirer les colliers afin d'assurer un refroidissement suffisant et une bonne prise de l'assemblage.